Ensemble, ne cessons jamais d'apprendre. Je suis Gérard Pécout, président de Calimedia, agence digitale de solutions e-learning. Je vous accueille sur Never Stop Learning, un podcast qui vous fait rencontrer des acteurs de la formation entrepreneuriale et éducative d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue à nos auditeurs. Pour débuter cet épisode, je vais reprendre les mots de mon invité du jour. Le secteur de la santé est un lieu d'apprentissage permanent où théories et pratiques sont indissociables. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le milieu hospitalier avec Marc Dumont, qui est délégué de la région PACA de l'ANFH. L'ANFH étant l'Association Nationale pour la Formation Permanente du Personnel Hospitalier. Bonjour Marc. Bonjour. Est-ce que tu peux brièvement nous dévoiler ton parcours ? Comment est-ce que tu en es venu à gérer la formation hospitalière en région PACA ? Brièvement mon parcours, je vais essayer de le faire. Donc moi, je suis issu de la fonction publique. Il se trouve que j'ai commencé au milieu des années 80 à travailler dans une toute autre fonction publique, puisque j'ai travaillé à la poste, qui m'a amené beaucoup d'ouverture et une grande approche logistique d'ailleurs. Et puis en 1995, après avoir repris mes études, j'ai eu la chance de réussir le concours de directeur d'hôpital. Et j'ai fait 27 mois à l'école des hautes études en santé publique à Rennes. Et ensuite, j'ai pris des postes de DRH dans des hôpitaux de la région Languedoc-Roussillon. Et en 2007, je s'ai posé la question où d'aller vers une chefferie d'établissement. Et puis, la NFH vivait une forme de deuxième naissance à ce moment-là, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Et il me semblait intéressant de pouvoir investir ce champ-là pour promouvoir la formation, mais en même temps élargir l'accès. Et donc, voilà comment je me suis retrouvé à la NFH en 2007. Ça commence à faire quelques années. D'accord, merci Marc. Alors, on a brièvement évoqué la NFH. Concrètement, la NFH, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu peux nous la présenter ? Oui, alors c'est un vocable déjà compliqué à dire, que beaucoup écorchent à l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier. Alors, c'est un cas un peu particulier, puisqu'on est une association. En fait, les lois de l'Ordre 70, transcrites dans la fonction publique, amènent une obligation de cotisation, ou en tout cas de concevoir de la formation dans les établissements qui relèvent de la fonction publique hospitalière. Alors, les établissements qui relèvent de la fonction publique hospitalière, il y a ce que tout le monde connaît, les hôpitaux publics, le côté sanitaire, mais c'est aussi des EHPAD, des maisons de retraite publiques. C'est aussi une petite branche du handicap, même si la grande majorité relève du secteur associatif. Et puis, c'est aussi quelques foyers de l'enfance, donc du secteur purement social. Donc, 1974, en fait, et j'aime bien l'histoire, une bande de copains décident de monter une association en disant si on ne fait pas quelque chose et qu'on ne sanctuarise pas les fonds qui doivent être consacrés à la formation, il arrivera un jour où ces fonds, eh bien, on les priorisera sur d'autres choses. Donc, c'est comme ça que naît la NFH. Et puis, petit à petit, chaque région s'organise. Il y a plusieurs modèles à l'époque, et la cotisation est volontaire. Et la plus grosse des cotisations, elle reste volontaire aujourd'hui pour les hôpitaux, puisqu'on a trois cotisations. Une qui concerne le financement du plan de formation, une qui concerne ce qu'on appelle les études promotionnelles, même s'il y en a aussi dans le plan de formation, et puis une qui concerne plutôt de la reconversion, qui est l'équivalent de l'ancien CIF du privé, qui s'appelle chez nous le congé formation professionnelle. Donc, on est sur un volume de cotisations sur les trois réunis qui est de 2,9% de la masse salariale, ce qui est extrêmement conséquent. J'ai envie de dire quasiment trois fois le modèle du droit commun. Ça fait rêver à peu près le monde entier, pour en avoir parlé dans le cadre de l'Union Européenne à Bucarest. Je dois dire que même les autres pays de l'Union Européenne étaient assez étonnés de ce modèle-là. Ça veut dire que la formation fait partie intégrante de cette conception de management et de ressources humaines dans la fonction publique hospitalière. Alors rapidement, la fonction publique hospitalière, c'est à peu près un million d'agents. D'accord. Et c'est un peu plus de 2500 établissements. Et pour vous donner des grands chiffres, la NFH, c'est à peu près un milliard de budget chaque année et c'est à peu près un million de départs en formation. Donc, dans un monde qui serait parfait, ça veut dire que chacun part au moins une fois en formation. Ce n'est pas tout à fait le cas, puisque le taux d'accès à la formation est de l'ordre de 57-58%, puisqu'on a des agents qui partent plusieurs fois et d'autres, évidemment, qui ne partent pas. Donc, en fait, on est un modèle étonnant, puisque créé sous forme d'association, en 2007, pour gérer une décotisation, le ministère nous demande d'aller vers un statut un peu plus, j'ai envie de dire, sérieux que l'associatif, même si les associations sont très sérieuses. Et c'est comme ça qu'on devient OPCA, donc Organisme Paritaire Collecteur Agréé, mais avec une particularité, c'est que notre agrément n'a pas été donné par le ministère du Travail, mais par le ministère de la Santé. Ce qui veut dire d'ailleurs que toutes les réformes que l'on vit depuis une quinzaine d'années dans le droit de la formation ne nous concernent pas, puisque nous ne sommes pas soumis au Code du Travail. Nous, notre réglementation est plutôt celle de la fonction publique. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les OPCA ont disparu, puisqu'ils sont devenus opérateurs de compétences, et que nous, on reste un OPCA. Souvent, quand je dis que la NPH est un OPCA, on me dit que vous avez dû vous tromper, vous avez dû rater quelques réformes. Non, non, nous sommes toujours l'OPCA de la fonction publique hospitalière. Et avec, j'ai envie de dire, ces gros avantages, au-delà du taux de collecte qui est conséquent, c'est qu'on peut essayer de prendre le meilleur de chaque secteur. Il y a celui de la fonction publique, mais c'est vrai que même si on n'est pas conseillé par le Code du Travail, c'est une réflexion permanente que l'on a pour coller aux évolutions de la formation et essayer de répondre aux besoins de nos établissements et des agents. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur les objectifs de la NPH ? Les missions, très précisément, c'est quoi ? Alors, donc, depuis 1974, on collecte et on finance la formation. Ça, ça reste notre métier premier, basé sur trois valeurs, le paritarisme, la proximité et la solidarité. Ce qui veut dire qu'avant même de devenir OPCA, on était sur ces valeurs-là. Proximité, donc on a des délégations dans chaque territoire, qui sont les anciennes frontières régionales, j'ai envie de dire, même si on a fait aussi notre réforme territoriale. La solidarité, parce qu'on a une solidarité entre les gros établissements et les petits, avec une part de mutualisation. Pour vous donner des exemples, le taux de retour sur 100 euros de collecte pour des très gros établissements type CHU, on est sur l'ordre de 90, 91 euros pour 100 euros, c'est-à-dire 91%. Quand on est sur les petits établissements type EHPAD, on peut aller jusqu'à 300, 350% de taux de retour. Donc la solidarité, elle joue des gros établissements vers les petits, et puis le paritarisme, puisqu'on reste totalement paritaire, il y en a de moins en moins aujourd'hui dans ce pays. Donc que ce soit notre conseil d'administration nationale ou nos instances régionales, puisqu'on a aussi des instances en région, elles sont totalement paritaires, donc entre le représentant des employeurs, la Fédération hospitalière de France et les organisations syndicales, au vu des élections qui se passent dans les établissements de la fonction publique hospitalière. D'accord. Quand on parle du personnel hospitalier, est-ce qu'on parle de tous les corps de métier qui existent au sein d'un établissement hospitalier ? Les brancardiers, les secrétaires, les médecins, les infirmiers, les chirurgiens ? Oui, alors la fonction publique hospitalière, c'est plus de 200 métiers. D'accord. Par contre, les médecins n'appartiennent pas à fonction publique hospitalière, ce sont des agents publics. Depuis 2013, on gère pour eux les fonds du développement professionnel continu. D'accord, DPC. DPC. C'est assez nouveau, hein, 2013, alors que pour le non-médical, c'est-à-dire tous les autres, quand on dit non-médical, c'est tout le monde sauf les médecins. D'accord. Chez nous, une sage-femme, même si elle est personnelle médicale, elle appartient à la fonction publique hospitalière, donc elle fait partie du non-médical. D'accord. Dans cette définition, une infirmière, c'est non-médical. Non-médical aussi, d'accord. Donc, c'est plus de 200 métiers. D'accord. Donc, les soignants représentent à peu près 60%. Donc, avec tous les métiers du soin, infirmières spécialisées, IBOD, IAD, PUER, les infirmières, les aides-soignantes, etc. Et puis, on a tous les corps administratifs, avec à peu près tous les métiers, acheteurs, gestionnaires de paye, adjoints administratifs, bureaux des entrées, j'en passais des meilleurs. Et puis, tous les métiers de la logistique, les métiers du technique et les métiers de l'informatique. Donc, c'est un peu plus de 200 métiers. Chaque fois, on a un répertoire des métiers depuis 2004, qui est fait par le ministère, un répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière. Ce qui veut dire un champ d'activité extrêmement large. L'hôpital, en plus, c'est historiquement un endroit où on sous-traite peu. Donc, on a des cuisines centrales extrêmement importantes, des blanchisseries centrales, on a des serruriers, on a des plombiers, on a des électriciens. Mais on peut aussi avoir des menuisiers, donc, et côté, pareil, des métiers très techniques, radiophysiciens ou des informaticiens, avec de la compétence de très, très haut niveau. Souvent, la taille de l'établissement fait que la sous-traitance n'a pas obligatoirement de l'intérêt. J'ai envie de dire, ces 20 dernières années, la seule quasiment obligation qui nous a entraîné de sous-traiter, ce sont les incinérateurs. Parce que, en fait, quand une réglementation devient trop difficile pour un hôpital à respecter, on peut sous-traiter l'activité. Donc, c'est un champ extrêmement étendu et la formation couvre l'ensemble de ce champ. D'accord. C'est tout le... Oui. Même le menuisier... Tout à fait. On a un CAP Blanchisserie, par exemple. Pendant longtemps, un CAP Blanchisserie industrielle qui a disparu, qui était Blanchisserie industrielle et Pressing, qu'on n'est pas du tout. Parce que c'est rare qu'on recrute des gens avec un CAP directement. Donc, ça veut dire, quasiment tous les gens qui travaillent en Blanchisserie hospitalière passent en formation continue pour acquérir le CAP. On a beaucoup de certifiants, on a plus de la moitié de nos fonds qui sont consacrés à ce qu'on appelle dans notre jargon les études promotionnelles, qui est un arrêté particulier du ministère, qui en fait sont tous les diplômes du ministère de la Santé dans sa branche sanitaire ou sa branche sociale. C'est-à-dire qu'une aide-soignante qui devient infirmière, elle rentre à l'école, elle fait trois ans d'école comme quelqu'un qui sortirait du bac et on la finance. D'accord. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 110 000 euros les trois ans en un entre la pédagogie et le salaire qu'on rembourse aux établissements. Mais c'est vrai d'une infirmière qui devient cadre, c'est vrai d'une ASH qui devient aide-soignant, etc. Donc tous ces métiers, enfin ces diplômes qui relèvent du ministère de la Santé, c'est ce qu'on appelle chez nous les études promotionnelles. C'est à peu près 8 000 entrées, nouvelles entrées chaque année dans les écoles de gens qu'on finance et c'est à peu près la moitié de nos dépenses puisque c'est vrai que ça correspond à peu d'agents mais c'est extrêmement cher puisque les durées de formation sont longues. Et du coup, dans ces études promotionnelles, ça veut dire que ces infirmières, ces aides-soignantes, elles doivent un certain nombre d'années après à l'hôpital ? Elles doivent trois fois le temps de la durée de formation et qui est limitée à 5 ans. Par exemple, une aide-soignante qui rentre dans un institut de formation en soins infirmiers qui a trois ans d'études, elle devrait devoir neuf ans, trois fois la durée mais c'est limité à 5 ans. Et au bout de 5 ans, alors elle peut partir avant de l'hôpital mais dans ce cas-là, elle doit racheter la partie de formation qui manque ou la faire racheter par la clinique privée qui l'embaucherait. D'accord, j'ignorais vraiment ça. Et alors, du coup, avec 200 métiers à former, est-ce que vous avez des axes de formation qui se dégagent ? C'est vrai. Alors j'aurais pu y répondre d'ailleurs dans la question de tout à l'heure. Donc on a un projet stratégique à la NFH depuis les années 2010 avec plusieurs axes. D'une part, la qualification parce qu'autant chez les soignants, elle fait partie de notre histoire parce qu'il y a eu des textes réglementaires. Autant sur les autres métiers, on était plutôt sur de la formation courte que sur de la formation certifiante. Et nous, l'objectif est d'amener aussi à peu près tous les agents vers de la certification ou de la qualification dans leur parcours professionnel. Et ensuite, on répond plutôt à la demande en termes de besoins. Et on l'a vu avec la crise notamment, les besoins ont pu évoluer de manière très rapide. Donc on a un axe qualification qui est très fort. On a tout le développement d'autres modalités de formation. Alors c'est vrai par de la VAE notamment, qui est parfois difficile à développer. Mais c'est vrai aussi sur les supports de formation que l'on peut apporter. L'idée pour nous, elle est presque assez double. Il y a une expression que j'aime bien qui est la massification dans la dentelle. C'est-à-dire former le plus d'agents et en même temps répondre aux besoins individuels de chacun. qui est le plus gros enjeu qui est le plus gros enjeu que l'on ait à faire. Parce qu'on peut souvent être dans la dentelle et puis on forme un groupe de 10. Quand vous avez 2000 agents sur une région, 10 sur 2000, le résultat, on peut être assez content. Mais il y a quand même des marges de progrès importantes. Voilà, donc d'une part, cette individualisation, cette qualification. Et puis après, on a des grands sujets que l'on porte comme la qualité de vie au travail, le développement durable, la numérisation, où on est aussi force de proposition. puisque dans la partie mutualisée, c'est nous qui achetons et qui organisons les formations. Alors que sur la plus grosse partie, nous sommes avant tout un financeur des plans de formation décidés dans les établissements. Là, on a juste un contrôle de l'égalité. Et puis, il y a des projets que l'on porte qui sont là souvent une manière d'embarquer, j'ai envie de dire, le monde hospitalier sur des sujets un peu nouveaux où leur quotidien étant extrêmement fort, ils ont parfois des difficultés à se lancer seuls et du coup, on joue cette carte de mutualisation et de dynamique collective au sein de la NFH. D'accord. Et alors, comment le personnel finalement hospitalier, sauf effectivement les médecins comme tu l'expliquais, peuvent accéder à ces formations ? C'est des formations qui sont en présentiel, en distanciel, les deux ? Parce que c'est énorme le nombre de personnes formées. Les médecins peuvent y accéder aujourd'hui via le DPC. Oui, d'accord. DPC, programme d'action prioritaire, là, qui veut dire programme sur le site de l'Agence nationale du DPC, ou programme d'action non prioritaire et qui, là, reviennent dans ce que j'appellerais le droit commun de l'accès à la formation. Donc, en général, il y a un plan de formation au sein de chaque établissement qui est fait par une remontée de besoins au moment des entretiens professionnels et puis, à partir de là, des arbitrages institutionnels qui vont décliner un plan de formation sur l'année où les agents peuvent s'inscrire ou en amont quand ils ont fait le recensement des besoins ou au moment où les formations se mettent en place. Donc, on est à peu près sur des chiffres équivalents partout, c'est-à-dire qu'il y a autant de formations que d'agents et c'est vrai dans à peu près tous les établissements. Puis, nous, on a un programme régional sur lequel on diffuse à travers notre site internet, à travers des catalogues, à travers un certain nombre de choses où, là, les agents, par le biais de leur hiérarchie et du service formation de leurs établissements peuvent aussi s'inscrire sur un certain nombre de choses. Et puis, enfin, et depuis quelques années, on met à disposition des outils et notamment des supports dématérialisés donc Digital Learning, Serious Game et autres et où, là, de la même manière, ça passe toujours par le filtre du service formation de l'établissement c'est-à-dire qu'on a quelques modules en accès direct et on a une plateforme qu'on est en train de changer d'ailleurs mais qu'on met à disposition où les agents peuvent accéder par le site internet et il y a quelques modules en accès direct pour le reste et notamment pour des raisons de traçabilité ça passe par le service formation de l'établissement qu'on soit médecin ou non médecin puisque derrière on a tout un logiciel de gestion qui nous permet deux choses qu'on met à disposition des établissements logiciel qu'on a créé depuis les années 80 qui nous permet de tracer qui nous permet aussi pour ceux qui consomment le CPF d'envoyer à la caisse des dépôts à la consommation du compte personnel de formation en fin d'année et qui nous permet aussi de faire tous les paiements puisqu'en fait chaque fois qu'un agent dans un établissement même s'issue une formation à l'intérieur de l'établissement c'est nous qui payons ou l'organisme de formation ou du déplacement s'il y a du déplacement etc. D'accord et alors pour préciser les modalités Marc ces formations que vous proposez vous allez utiliser plus du présentiel des classes virtuelles vous avez des webinaires ça peut prendre la forme d'événements de type colloque symposium du digital tu nous en as parlé alors il y a toute la palette historiquement on était avant tout dans le présentiel et j'ai envie de dire on a fait notre cheminement à fin des années 4 enfin 2010 puisque dans les régions du sud on avait un projet qui s'appelait Prodige projet digital qui s'inscrivait d'ailleurs dans le projet stratégique national qui a été repris aujourd'hui dans le cadre du nouveau projet stratégique national mais on en a encore au balbutiement on a cette vieille histoire du présentiel des colloques on en a parce que notamment chaque métier est souvent organisé donc vous avez le colloque des infirmières de bloc le colloque des chirurgiens digestifs et du moment où il y a du contenu on considérait que ça pouvait émerger sur les fonds de formation donc les agents ont plutôt accès à ce genre de support ou en tout cas de manière de transmettre le savoir mais la très grande majorité restait du présentiel la crise nous a fait évoluer ou en tout cas a accéléré l'évolution alors on a un autre souci j'ai envie de dire si je peux utiliser le terme c'est que je vous l'ai dit on n'est pas soumis au code du travail et donc ça veut dire que nous notre réglementation de la formation le dernier décret il date de 2008 et qu'on espérait que la loi les lois qui permettent de faire par exemple de la FES des actions de formation en situation de travail de l'e-learning etc soit transposée dans le droit public et notamment dans le cadre d'une grande loi qui est la loi du 6 août 2019 qui transforme beaucoup la fonction publique et ça n'a pas été le cas alors la formation n'est donc certainement pas la priorité du ministère sur un certain nombre de points et ce qui veut dire que réglementairement normalement on ne peut pas financer un certain nombre de nouveautés en formation d'accord c'est pour ça que je disais tout à l'heure la NFH on essaye puisque dans ce cas là on fait délibérer notre conseil d'administration qui autorise à ce qu'on puisse financer des choses qui sont pourtant hors décret donc là suite au Ségur de la Santé par exemple on a demandé est-ce que l'apprentissage soit intégré dans le décret puisque normalement on ne peut pas financer l'apprentissage d'accord mais on ne peut pas financer de la feste alors on a des expérimentations c'est souvent pour ça d'ailleurs que des régions portent des projets expérimentaux ça a été le cas sur le cadre du projet digital où on amène un certain nombre de nouveaux produits et du coup les instances nationales disent oui il y a un sens de l'histoire il faut qu'on y aille mais c'est souvent ce décalage du droit qui doit rattraper la vraie vie à un moment donné oui j'imagine parce que tu parlais de la pandémie actuelle ça a quand même dû bousculer l'organisation à l'hôpital et forcément la formation parce qu'il n'y a pas dû avoir beaucoup de formation présentielle j'imagine pour tout un tas de raisons à l'hôpital il est clair que la formation a souvent été la première activité arrêtée pour permettre aux soignants de rester dans leur service et d'ailleurs c'était souvent dans les instructions des agences régionales de santé quand elles écrivaient aux hôpitaux au moment du passage en plan blanc en disant vous pouvez ou vous devez supprimer la formation et les congés pour garder les personnels au lit du malade donc bien évidemment alors oui on a perdu beaucoup de journées de formation en présentiel on ne les a pas compensées par les formations à distance mais par contre ça nous a permis plusieurs choses d'une part d'accélérer ces formations à distance de revoir aussi nos modules de formation à distance moi j'ai souvenir sur les premiers produits qu'on a réalisés on était encore et notre côté paritaire est certainement aussi un frein à cela où la vision syndicale était une formation c'est quand on est 10 dans une salle bien sagement assis etc et en fait les premiers produits digitaux qu'on a fait sont souvent trop longs certains font 14 heures ce qui est extrêmement long là la crise nous a montré que la vérité était bien ailleurs au départ on était parti on divise par 3 le temps de présentiel aujourd'hui on est sorti de ces schémas là mais c'était notre temps de cheminement assez normal je dirais pour pouvoir amener notre institution sur ces modalités on a dû et on a baissé puisqu'on était sur la demi-journée en dessous d'une demi-journée pour nous c'était pas de la formation d'accord puisque là aussi le texte dit normalement c'est 7 heures et là on est passé sur 1h30 mais on doit pouvoir aller encore plus loin mais qui veut dire que beaucoup de produits que l'on fait ne peuvent pas rentrer dans ça compte pour de la formation pour l'agent et dans la traçabilité c'est une vraie question et qui dit pas traçabilité dit normalement pas de financement à travers les crédits de formation des plans de formation des établissements donc c'est toute cette question on vit à un moment sur ces formations de transformation pour moi juridique et économique qui détient le produit sur quelle plateforme il se lit comment il se fait quelles sont ses modalités de renouvellement c'est beaucoup de questionnements et on voit bien que souvent le côté institutionnel a du mal à suivre la vraie vie donc oui on a fait des produits par exemple on a fait des produits sur mobile learning sur les prélèvements de nasopharyngés qui sont des produits souvent de 20 minutes une demi-heure des produits sur comment on se sert des EPI les éléments de protection individuels qu'ont été les blouses les masques comment met-on des gants les enlève-t-on des choses très simples j'ai envie de dire on a des deux choses d'une part il fallait être très pragmatique et d'autre part les soignants n'avaient pas beaucoup de temps pour aller en formation donc j'ai envie de dire les deux se sont mis ensemble pour qu'on revoie un certain nombre d'offres que l'on avait aujourd'hui toute cette offre-là elle va être sur de l'accès libre et du coup elle ne pourra pas être tracée en formation ce qui est assez étonnant et qui pose cette question du cheminement du droit pour répondre aux besoins pour le coup je suis favorablement étonné parce que finalement on a l'impression que les structures hospitalières et peut-être la NFH sont un peu lourds mais pas du tout parce que produits nasopharyngés ça évoque effectivement les tests Covid c'est ça et donc vous êtes capable quand même de vous adapter vraiment à l'urgence d'une situation sanitaire qui était forcément imprévue ce produit-là on a dû le faire en 15 jours je crois même dans le privé il y a peu de gens qui arrivent à s'adapter aux civils c'est notre grande chance à la NFH c'est d'avoir cette réactivité dans notre modèle économique j'ai envie de dire on a des choses qui passent par des arcanes des process qui sont parfois un peu longs de remonter des besoins donc on est sur des process qui peuvent durer 9 mois 12 mois dans le cadre comme un peu un plan de formation dans un établissement et puis on a aussi dans la gestion de projet et dans ce que on appelle nous à la NFH l'animation régionale cette capacité à réagir très vite or aussi parce qu'on est assez proche on est très proche des hôpitaux bien évidemment mais je pourrais dire la même chose des EHPAD et on est aussi souvent assez proche de structures comme l'ARS donc avec un travail assez commun et permanent et avec un besoin qui nous permet très vite de nous appuyer la compétence elle est partout à l'hôpital je veux dire quand on fait ce genre de produit on appelle un pharmacien un biologiste et dans les 48 heures ils sont capables de valider un produit qui a été fait donc on a cette chance il faut avoir des prestataires qui répondent vite aussi mais d'avoir aussi le savoir à proximité dans le cadre du réseau je voudrais qu'on se ressente sur la partie un peu plus digitale qui est visiblement vous avez adopté alors on a bien compris qu'il pouvait y avoir en fonction de la durée c'est pas comptabilisé comme une formation mais du coup vous utilisez le e-learning le mobile learning tu en as parlé les serious games je crois que oui ça va aussi vers la réalité virtuelle l'immersion sur des murs en 3D vous allez jusqu'où à la NFH alors j'aurais envie de dire on n'a pas de limite il n'y a pas de limite notre limite c'est l'imagination la crise nous a fait faire beaucoup de webinaires là les hôpitaux ont une contrainte réglementaire sur la mise en place de l'entretien professionnel et ce qu'on appelle les lignes directrices de gestion quasiment tout s'est fait à distance nous on a changé notre logiciel de gestion et moi par exemple on était à Fréjus premier jour du premier confinement et donc on a dû tout basculer à distance donc on a de l'adaptation on a une habitude on fait selon les régions 4-5 journées sur des sujets très différents dans l'année qu'on faisait en général en présentiel à 200-400 aujourd'hui on les filme quasiment toutes et elles sont diffusées en même temps on a souvent changé nos modèles aussi où on donne de la matière à des apprenants et derrière l'apprentissage avec le formateur il se fait plutôt sur des parties de débriefing et de questionnement c'est-à-dire que je pense que toute la vision pédagogique évolue avec plus d'implication de l'agent formé et donc plus d'échanges et moins de discours descendant donc j'ai envie de dire on utilise toute la palette on finance de la simulation alors c'est vrai que les hôpitaux et selon les universités de médecine certains ont des centres de simulation extrêmement à développer donc ça passe c'est vrai par du mannequin mais ça passe aussi par de la réalité virtuelle etc on a un peu plus de mal à développer la réalité virtuelle un peu partout parce que ça veut dire mettre à disposition des lunettes des lunettes des casques et avoir au moins des salles dédiées et le matériel ou la diffusion du matériel je sais que nous par exemple dans le premier projet on mettait à disposition des tablettes dans les établissements parce qu'ils ont peu de matériel pour cela à l'hôpital c'est un peu étonnant c'est de l'hyper technologie et il y a des endroits qui sont extrêmement en avance et en même temps parfois en termes de matériel mais en même temps de sécurité et même avant le RGPD et bien on a peu de matériel les dispositions des soignants pour se former par exemple donc dans le prodige pour permettre au projet de se déployer on mettait à disposition des tablettes dans les services pour que les agents puissent se former à l'aide de support d'accord et du coup comment tu vois l'avenir de la formation dans le milieu hospitalier on va continuer après la pandémie à faire à continuer à faire du digital ou alors il y aura un peu plus de présentiel de reprise de présentiel ou alors ça sera de l'hybridation c'est-à-dire un mixte qu'on appelle aussi blended learning toujours plus d'innovation comment tu vois ça ? Moi je pense qu'on a une accélération et que la crise a permis d'accélérer cette disruption je dirais de la formation on aura toujours du présentiel on a besoin il y a de l'échange mais bizarrement les premières critiques qu'on avait nous quand on a fait les premiers serious games c'était oui on va vers de l'individuel il n'y aura plus d'échange c'est insupportable etc et étonnamment l'utilisation de ces outils génère plus de contact et d'échange dans les équipes que quand ils partaient en formation en présentiel et comment tu l'expliques ça ? parce que souvent en présentiel c'est rare qu'on puisse mettre toute une équipe soignante dans le même groupe donc on a un ou deux agents qui partent chacun leur tour et quand ils reviennent il ne se passe pas grand chose alors que là quand ils jouent ils peuvent jouer à des temps différents et quand ils reviennent en salle de repos en salle de soins ils en parlent ils en parlent et à partir de là ça génère une discussion et ça peut même générer on revisite certains protocoles de soins etc et du coup l'échange est beaucoup plus grand il ne se fait juste pas au même moment d'accord mais il se fait plus collectivement et c'est assez étonnant et je dois dire qu'on a beaucoup appris des premiers outils qu'on a mis en place donc je pense qu'on ne reviendra pas en arrière par contre on a toute une mise à niveau sur la capacité des agents hospitaliers d'une part à avoir l'information et nous d'ailleurs dans notre projet stratégique l'idée est d'avoir un portail agent qui permette à des agents d'avoir plus d'infos sur justement l'accès à la formation et tous les produits qui sont disponibles et puis d'autre part sur les moyens qu'ils peuvent utiliser à quel endroit et dans quel moment parce que ça c'est aussi une vraie question par nature chez nous la formation reste toujours sur le temps de travail et comment on organise ces sessions-là dans le temps de travail et là ça veut dire une très grande implication et ça pose beaucoup de questions sur même l'organisation de la journée j'ai envie de dire les enjeux ils sont plutôt là sur le fait que je vois aujourd'hui on a beaucoup de manifestations sur le dernier semestre quasiment toutes vont être filmées à diffuser à distance donc ça c'est des choses qu'on va garder et bien évidemment donc on ne reviendra pas en arrière par contre on a alors en 2020 on a même permis aux établissements d'investir et d'acheter du matériel qu'on a appelé transformation et l'information pour permettre justement d'accéder à ces nouveaux modèles et formats donc ça peut être de l'écran tactile ça peut être de la tablette ça peut être de beaucoup de choses pour permettre aussi alors comme en plus on avait une sous-consommation du fait de la baisse en présentiel de se mettre à niveau pour justement franchir un pas sur l'utilisation de ces modalités super on va arriver à la fin de ce podcast je vais te poser une dernière question dans les hôpitaux on a vu arriver un certain nombre de robots et l'intelligence artificielle aussi pointe son nez et ça va aider aux interventions aux diagnostics notamment dans la radiologie il faut former les infirmières les techniciens et ça peut être plus ou moins compliqué vous avez une réflexion pour former à l'utilisation de ce genre d'outils c'est déjà en cours en fait vous en êtes où parce que ça peut être complexe en fait de former va ce sujet sur les régions du sud on porte un projet pour accompagner les établissements à aller vers l'intelligence artificielle et dans tous les domaines c'est vrai qu'on a souvent tendance à penser imagerie labo et pour en avoir parlé avec les radiologues encore la semaine dernière on est plus souvent ce que l'imagerie le problème c'est stocker de la donnée mais l'image est déjà un grand nombre de données et donc extrêmement compliqué pour faire du pur diagnostic on est plutôt sur de la recherche d'anomalies et comme les américains sont très en pointe plutôt pour se protéger du risque juridique que pour faire du diagnostic donc on accompagne les hôpitaux dans à peu près tous les domaines aujourd'hui on fait de l'intelligence artificielle par exemple pour connaître le nombre et les heures de passage aux urgences ça se fait à l'hôpital de Valenciennes par exemple où on a rentré de la donnée sur les dix dernières années en fonction du jour de l'année de la météo si ça tombe après un jour férié avance c'est des vacances scolaires ou pas comment se font les passages aux urgences et ça permet de faire les plannings des équipes ça peut être aussi dans l'organisationnel donc on accompagne les établissements sur ces questions là certains en sont loin c'est souvent des équipes médicales qui portent la question et l'idée c'est qu'on les accompagne jusqu'à trouver des structures type start-up etc qui vont permettre de développer les outils dont ils ont besoin et dans cet accompagnement il y a aussi former les agents bien évidemment c'est toujours le problème du progrès j'ai envie de dire le progrès fait peur souvent parce que le changement fait peur moi je suis un grand adepte de dire je préfère l'accompagner le vivre et le maîtriser que le subir donc plus on le prend en amont mieux c'est après il faut être conscient et humble sur la question on accompagnera pas tout le monde et on aura ces parties là je pense qu'on est là aussi dans notre transformation bizarrement là aussi l'hôpital peut être un lieu de très grandes technologies d'innovation et en même temps d'avoir des organisations qui peuvent dater qu'on peut bouger depuis des décennies donc il faut trouver ce juste équilibre et il faut surtout je crois avant tout rassurer les agents et leur permettre d'appréhender ces outils là sans appréhension quand il y a robotisation souvent c'est parce que le contenu du travail est pauvre et qu'un robot du coup peut le remplacer c'est ce qu'on voit dans la société dans à peu près tous les domaines mais on pourrait dire ça des péages des autoroutes des caisses de supermarché mais aujourd'hui on a beaucoup de robotisation par exemple dans les pharmacies hospitalières mais parce que ça remplace du geste répétitif etc la question c'est et tout à l'heure j'ai parlé aussi des études promotionnelles c'est aussi à permettre à des agents d'évoluer dans une structure parce que des métiers évoluent après ça fait 30 ans à peu près qu'on dit les techs de labo vont disparaître il y en a toujours autant alors c'est vrai que le nombre d'actes de labo a été largement multiplié on a guère augmenté les techs de labo donc la robotisation a perdu la productivité c'est vrai aussi j'ai envie de dire presque chaque métier chaque activité a sa propre réalité il faut qu'on soit en capacité de répondre au mieux à chacun et c'est vrai qu'après ça reste aussi des métiers de l'humain et où la machine ne remplacera pas à peu près tout mais je pense qu'il faut le vivre sereinement et avec beaucoup d'optimisme et plutôt un côté positif en tout cas nous c'est comme ça qu'on essaye de le faire l'ANFH je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre également un très grand merci Marc pour ce podcast merci à toi merci de nous avoir transmis toutes ces informations sur l'ANFH qui est une structure qu'on connaît vraiment mieux grâce à toi tu nous as donné une vision vraiment positive et innovante de la formation publique hospitalière que même moi je n'imaginais pas et pourtant je connais bien le milieu hospitalier et puis merci bien sûr à tous nos auditeurs de nous avoir suivis jusqu'au bout de ce podcast merci encore Marc merci à tous vous êtes arrivé à la fin de cet épisode je vous remercie pour votre écoute attentive si l'épisode vous a plu partagez-le auprès de votre entourage et donnez-lui une bonne note suivie d'un commentaire sympathique pour nous aider à grimper dans les classements je suis Gérard Pécou président de Calimedia si vous cherchez une solution e-learning rendez-vous sur calimedia.fr notre équipe vous accompagnera avec un très grand plaisir nous nous retrouverons dans le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble nous ne cessions jamais d'apprendre